Marichou, Dr Pote et Marichou, nous avons invité Tahiti Bir Profil. Marichou, la fille qui ose pour certains. Marichou, l'actrice professionnelle pour d'autres. Elle est là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Première dame, tu es là. Marie-Santo, c'est bon. Je suis là. Je suis là, c'est bon. 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 Bonjour à tous. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous. On est content. Vous pouvez vous accepter votre invitation à Tiviers 100% mobile. Merci. On a beaucoup parlé de toi sur la toile. Il y a des gens qui ont parlé de Marichou. Elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Comment avez-vous fait cette question? Et surtout, pour le fait qu'on ait une question de ce que vous faites? C'est vrai. Je vous remercie de vous. Les gens qui ont dit qu'il faut que vous puissiez voir. Donc, on est très bien. On est très bien. Parce qu'on est très bien. On est très bien. On a tout à fait commenter. On a tous les aimé. Donc, vous avez une réponse à ce que vous avez apporté par rapport à ça? Non, je vous dis que c'est une fiction. C'est une fiction. On a tout à fait. On va le faire. On va les faire. Ok. Sinon, en tant qu'actrice, est-ce que tu as une limite fixée à toi? Ou est-ce que tu joues à fond? Non, non. Franchement. Il y a des choses que je veux jouer comme elle. C'est sûr que je ne vais pas jouer. Non, c'est sûr que je ne vais pas jouer. C'est vrai qu'il est une actrice et tout. Et il y a des choses que je ne vais pas jouer. Parce que... Il y a des choses que je veux jouer. D'accord. Donc, Marichou, en tant qu'actrice, est-ce qu'elle est belle? Donc, c'est bon. Marichou, tu veux savoir quel style musical que tu écoutes? Alors, moi? Non, moi, c'est Balak. C'est Balak? Oui, j'adore. Et quelles sont les 3 sons que tu écoutes? Troisième position. Quelle est-ce que tu écoutes? La première, c'est Tchon Sek. Je l'écoute tout le temps. D'accord. Quel titre? Djaga. Djaga? Djaga. Oui, j'aime bien. Djaga, comment avez-vous trouvé un tout petit peu par rapport à Groupe Biguez? Non, c'est bien, parce que Tchon a dit qu'elle est une femme. C'est ce que c'est. Oui. Ok, en deuxième position, tu écoutes? Qu'est-ce que tu as entendu? Wally. Je veux dire Wally? Je veux dire Fancy. Déjà, je sais ce qui est Fancy. Parce que Fancy, c'est une faille. Wally a fait une faille de Fancy. Déjà, il faut qu'elle le fasse. Mais ça prouve que Wally a fait une faille de Fancy aussi. Tu as fait une faille de Fancy? Oui, j'ai fait une faille de Fancy. Et en première position, tu as fait une faille de Fancy? Tu ne sais qu'aussi. Tu ne sais qu'où toujours? Encore. Tu n'as pas dit Fancy. Oui, j'ai fait une faille de Fancy. C'est une faille de Fancy. C'est une faille de Fancy. Je veux dire Fancy. Je veux dire Fancy, il te donne des messages, SMS. Je vais vous donner un petit peu pour vous le lire. Il dit qu'il s'agit de, C'est-il vrai que tu sors avec un pote pour de vrai? Je vais vous donner mon téléphone. C'est juste un frère. D'accord. Marichou, que tente-tu? Non, c'est juste un frère. C'est juste un frère? Récemment, j'ai vu une vidéo qui m'a dit que vous formez un beau couple. Vous allez réellement sortir ensemble ou pas? Est-ce que vous avez une décision? Non, je n'ai pas une décision. Mais vous avez une décision? Oui, nous avons une décision. Il faut que Marichou se passe. D'accord. Et la deuxième question d'un de tes fans qui dit Salut, comment vas-tu Marichou? Comment es-tu devenue la reine du Djongé? Est-ce que tu es naturellement Djongé? Marichou, que tente-tu? Je suis naturellement Djongé. Tu as dit ça. Donc, nous allons directement sur la troisième question. C'est une question qui dit Coucou Marie, comment tu es devenue actrice? Ou bien tu veux vraiment faire une carrière dans le cinéma? Marichou, quoi est-ce que tu dis? C'est une passion. En plus, depuis que j'étais jeune, j'ai fait ma moussa mère. J'ai fait ça. 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 C'est ma rêve. J'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Amin. Amin. On va aussi sur ta page Facebook. Est-ce que c'est cette page Marichou? J'ai fait ça. C'est ça. C'est ma page. J'ai fait quelques photos. C'est cette photo. On a vu une petite fille. Elle a vu une petite fille. C'est un tournage. C'est quoi? C'est un rêve acquis. Je l'ai vu. C'est une petite fille. Elle est venue en photo. C'est une série qui s'est tournée. Elle était en train de consommer des chaquettes. Elle a manqué une nuit de passage. En deuxième photo, tu as fait un selfie devant un miroir. C'était où? C'était un tournage. Et dans un salon, elle a fait un tournage. Et la troisième photo, on vous voit en groupe avec plusieurs personnes. D'où est-elle? C'est celle-ci qui était salée. C'est la première saison de Pod et Marichou. On a fait un petit dîner ensemble. D'accord. D'accord. Sortie en groupe. Voilà, c'est ça. Marichou, c'est ce photo de couverture. On a vu la photo de la couverture. La photo est là. Quelle est la photo? Quelle est la photo? Oui. On tournait avec Pod le jour où je l'ai vu. Je l'ai aimé. Après, il m'a vu. C'est bon. C'est bon. Tu es contente? Oui, je suis contente. Marichou, si tu es venu à mon téléphone virtuel, je te l'ai donné. Si tu avais une personne qui aimerait parler, tu ne peux pas lui parler ou avoir accès à lui. Qui t'en donne? Mon papa. Il s'est venu à Adil. Marichou, je l'ai dit à ton père. Je t'en prie. Allo? Papa? Papa? Papa, je t'en prie. Papa, tu voudrais que je t'en prie? Papa, tu voudrais que je t'en prie? Papa? Je t'en prie. Papa? 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 Papa, il m'en prie. Papa? Papa, je ne t'en prie pas? Papa, je t'en prie pas. Il s'est content. Je t'en prie pas. Merci beaucoup de le remercier aux Aïna, aux Sitabéjinèques qui sont très bien. Et de vous faire le prochain. Ils sont très bien émotions pour les enfants. Ils sont très bien émotions. Je vous comprends.